Aujourd'hui, on va parler de la maison, de notre maison qu'on a construite en 2011-2012 et qu'on a terminée en 2013 et dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors en trois mots, c'est une maison autonome, bioclimatique et naturelle. Ce qu'on a voulu faire quand on s'est installé, c'était de construire une maison que tout le monde pouvait construire et qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'humain et disponible pour tous avec des matériaux qu'on trouve en abondance, qui coûtent peu cher et qui permettent à chacun de construire sa maison lui-même. Quand on a acheté le terrain, on n'avait pas de budget, on a réussi à emprunter 20 000 euros et avec ces 20 000 euros, on a acheté le terrain. Ensuite, moi j'étais prof d'anglais à l'époque et ça m'a permis de payer des matériaux au fur et à mesure qu'on construisait la maison. L'ensemble de la construction, si on ajoute à ça l'autonomie en électricité, c'est-à-dire les panneaux solaires, l'éolienne et tout le matériel électronique qui va avec, plus l'autonomie en eau, la pompe, la cuve, les gouttières et la nourriture des volontaires qui sont venus participer au cantier, ça nous a coûté environ 30 000 euros. Pour la manœuvre, j'ai décidé de fonctionner de la manière que j'avais découverte en Thaïlande, lorsque j'ai découvert un peu la permaculture, de choisir d'abord des techniques en fonction de mon éthique. Je voulais travailler la terre et la paille et d'en profiter pour partager ces techniques et cette passion que j'ai pour les matériaux naturels, de la partager avec d'autres gens qui voulaient apprendre en même temps. La synergie était trop bonne pour passer à côté. Et donc j'ai diffusé sur des réseaux de construction naturelle, de permaculture, d'éco-villages, etc. Notamment la revue Passerelle Éco. On a eu des gens qui étaient vraiment passionnés, qui avaient envie de construire en terre et en paille et qui sont venus sur des périodes de chantier qui ont duré deux mois, chaque année, les deux mois d'été. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie grâce à ce projet. Et nous, on a aussi beaucoup grandi de ces chantiers participatifs. Et puis on passe beaucoup de temps à échanger, à se distraire, à aller à la rivière quand il fait chaud. Beaucoup d'autres choses se sont passées autour de ce chantier. Le but, ce n'était pas de travailler comme des dingues. C'était de prendre son temps, de découvrir la matière, d'être créatif et de vivre une expérience humaine sans précédent pour la plupart d'entre nous. La maison n'est pas connectée au réseau. Elle est entièrement autonome en électricité. C'est-à-dire qu'on a un parc de batteries qui est assez faible. En quatre batteries de 250 ampères, on a un équivalent 2000 watts de panneaux solaires et 700 watts d'éolien. Ce qui fait un bon compromis puisque quand on n'a pas de soleil pendant 15 jours, les panneaux solaires vont donner peu. L'éolienne, elle va tourner parce qu'en général, quand il n'y a pas de soleil, il y a du vent. Et l'éolienne, elle a un avantage, c'est qu'elle tourne aussi la nuit. Donc elle est moins performante, beaucoup moins performante que des panneaux solaires. Mais elle nous permet de combler un trou important. On a construit l'éolienne avec une association du coin qui s'appelle l'atelier du soleil et du vent. Et qui permettent à des gens comme ça de construire leur éolienne chez eux. Et c'est des éoliennes qui sont très performantes et qui tournent à très petit vent. Alors là, c'est le local technique où il y a les batteries. Donc ça, c'est des batteries que j'ai récupérées. Donc c'est des petites batteries de 2 volts chacune. Enfin des petites batteries, des grosses batteries. Il y en a 12. Donc là, on est en 24 volts. 24 volts qui sont régulés, donc où il y a les panneaux solaires et l'éolienne qui viennent charger ces batteries. Et c'est régulé avec un petit régulateur solaire. Et ensuite, transformé avec le convertisseur qui est là-bas en 220. Donc il y a un tableau 220 ici, qui n'est pas très très propre parce qu'assez récent, puis pas encore tout à fait fini. Et ici, un tableau électrique pour le 12 volts avec une résistance de dissipation. Si jamais il y a trop de courant, il faut continuer à dissiper cette énergie puisque sinon ça va affecter les panneaux solaires. L'emplacement du poêle est central. La maison a été conçue avec beaucoup d'inertie à l'intérieur et beaucoup d'isolation à l'extérieur. Ce qui fait que le poêle va chauffer l'air ambiant, mais aussi chauffer les matériaux qui sont un peu partout autour de nous. Le bois vient de la forêt qui est au fond du jardin. Donc ça, c'est très pratique. Et l'idéal, je dirais, c'est de ne pas avoir besoin de trop chauffer sa maison. C'est pour ça qu'on utilise aussi l'énergie solaire. Quand il fait soleil, on ne chauffe pas. En général, la véranda chauffe la maison, la baie vitrée chauffe la maison. Donc on n'a pas besoin d'allumer le poêle. L'inertie de la maison permet aussi de ne pas chauffer la nuit. C'est-à-dire qu'on va chauffer le soir, un dernier feu, monter la température à 21, 22 degrés le soir. Et puis la nuit, la température va redescendre et le matin, il fera frais. Mais la température ressentie dans une maison en terre est bien différente des autres matériaux en général. C'est-à-dire que même à 16 degrés, on a un ressenti confortable. Et puis on chauffe aussi l'eau sanitaire avec un chauffe-eau à bois que nous avons construit nous-mêmes sur le modèle du Rocket Stove, avec l'inspiration d'autres personnes, notamment Permaculture Design qui à l'époque en avait réalisé un. Alors on chauffe le ballon, qui est un ancien ballon à gaz, dont on a retiré le moyen de combustion à gaz dessous, qu'on a remplacé par une chambre de combustion de Rocket Stove, un peu améliorée, qui nous permet d'avoir une combustion performante, c'est-à-dire propre, mais aussi très chaude, qui va chauffer le volume d'eau à environ 70 degrés. Et cette eau-là, elle va rester utilisable jusqu'à qu'elle descende en dessous de 40 degrés. À peu près deux jours d'autonomie en eau chaude, c'est quand on a allumé le chauffe-eau. Et ensuite, l'idéal, ce serait de coupler à ça un chauffe-eau solaire. On a déjà un chauffe-eau solaire pour les adhérents de l'association qui viennent, mais pas sur notre maison. Quand on va changer de chauffage, puisqu'on va changer de chauffage, on va utiliser la technologie Rocket Stove, et vous allez trouver des vidéos sur notre chaîne qui sont liées à ça. On va mettre un poêle très performant, et on va construire de la masse autour. Et donc, la chaleur ne va pas servir à rayonner et à chauffer l'air, elle va chauffer la masse thermique qui, elle, va chauffer l'air ambiant. Mais de manière douce et diffuse, et aussi de manière plus agréable encore que le rayonnement direct du poêle. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on aura une combustion beaucoup plus efficace, et une manière de chauffer beaucoup plus efficace aussi. Et on espère aussi rajouter un échangeur d'eau pour pouvoir chauffer l'eau, grâce au poêle qui chauffe la maison. La maison est complètement autonome en eau aussi. Depuis qu'on s'est installé dans la petite maison, les anciens toits à cochons, on avait installé une cuve de récupération d'eau, on a mis des gouttières partout. Et cette eau-là, elle est filtrée à 10 microns pour l'ensemble des usages de la maison. Et on a un deuxième filtre pour l'eau potable, qui se trouve sous l'évier, avec ce qu'on appelle la microfiltration. Alors, ici, on a la toiture de la maison, la gouttière, la descente de gouttière. On peut filtrer déjà en mettant un petit grillage ici, pour éviter les feuilles qui tombent des arbres et qui vont salir. On arrive dans un bassin de décantation. Et quand le bassin se remplit, l'eau dépose ici toutes les microparticules, les souillures organiques qui sont dans l'eau. Et le trop-plein de ce bassin de décantation va dans notre cuve. Le trop-plein, il faut toujours un trop-plein à tout stockage d'eau. Le trop-plein va dans une mare de biodiversité. Au-dessus, ici, on a fait une cabane isolée. Il ne faut pas que la pompe gèle. Et on a mis ici notre groupe hydrofort. C'est une pompe qui vient pomper l'eau, si possible, au milieu. Pas en haut, pas en bas. Et à cet effet, on a mis un poids sur la crépine. La crépine, c'est le petit bout du tuyau qui pompe l'eau. Et ici, un ballon qui flotte en surface. Ce qui fait qu'on a toujours la crépine au milieu du niveau d'eau. Ici, où l'eau est la plus propre. La pompe qu'on a choisie, nous, c'est ce qu'on appelle un groupe hydrofort. Et c'est une pompe avec un surpresseur. Donc ça permet d'avoir une réserve d'eau sous pression qui permet d'éviter, quand on ouvre le robinet, que ça déclenche la pompe systématiquement. Parce que ça voudrait dire ouvrir, fermer, la pompe s'allume, s'éteint. Et ça, c'est très mauvais pour les pompes. J'aurais un petit conseil dans ce domaine-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Joseph Orzaghe et qui a conçu un site internet qui s'appelle Autarcie. Autarcie, E-A-U. Et vous allez trouver sur ce site toutes les informations qui m'ont beaucoup inspiré dans tous les domaines d'utilisation de l'eau qu'on fait ici. Ensuite, cette eau, elle est pompée et elle est envoyée vers la maison. Un premier filtre de 10 microns ici. Alors on pourrait faire deux filtres, un 20 microns et un 10 microns pour que le 10 microns se salisse moins vite, etc. Ça, ça va pour tous les usages de la maison. La douche, la machine à laver, tout ce qui n'est pas l'eau potable. Et pour l'eau potable, on a un deuxième filtre sous-évier qui est à 0,45 microns et qui est en céramique et charbon actif. Donc c'est une filtration bactérienne, c'est une filtration pour les métaux lourds, pour plein de choses. Ce qui vous fait une eau d'excellente qualité et qui va uniquement pour faire notre eau potable. Voilà, alors une fois qu'on a consommé cette eau, qu'on a récupéré du ciel et filtré pour avoir une très bonne eau à la maison, ça ressort du point bas de la maison, c'est-à-dire de la douche ou de la baignoire, pour aller dans notre phytoépuration avec des bacs horizontaux, ce qu'on appelle une filtration horizontale, ce qui fait que chacun déborde dans l'autre. Et ici, on a des billes d'argile ou de la pouzolane pour que nos plantes puissent pousser. En effet, la pouzolane, elle a plein d'infractuosités, plein de petits trous dedans, une énorme surface de contact où il peut y avoir de l'oxygène qui se stockent. Et comme on a ici des bactéries aérobies, c'est bien les bactéries aérobies qui vont faire le travail, et bien on a intérêt à mettre des matériaux poreux. Donc la pouzolane fait cet effet et elle peut abriter énormément de bactéries. Les racines des plantes poussent dans ce milieu et les bactéries qui sont en symbiose avec les racines des plantes leur préparent, leur digèrent les bactéries et les rendent assimilables par les plantes. La matière ainsi produite peut être récoltée plusieurs fois dans la saison pour être mise au potager. Et une fois que c'est passé à travers nos différents bacs, en général, sans les toilettes à eau, on est à 2 mètres carrés. Avec des toilettes à eau, on est à 5 mètres carrés par équivalent habitant. Le trop-plein vient se jeter dans la mare de biodiversité où on a nos petits canards qui viennent se baigner entre le mangeage des limaces et des escargots. Dans une phytoépuration, ce n'est pas tellement les plantes qui vont filtrer l'eau, bien sûr elles vont pomper de l'eau, mais c'est les bactéries qui vont transformer la matière organique en substances assimilables par les plantes. Et donc c'est plutôt les bactéries qu'on essayait de faire vivre dans une phytoépuration et elles, elles vont plutôt apprécier une eau de pluie chargée en éléments organiques qui vont venir de par votre vaisselle, votre évier, etc. Ce qui allait très bien avec notre mode de vie, c'était l'utilisation des toilettes sèches. Les épurations classiques ne traitent pas bien les phosphates et les nitrates et que nous, on n'a pas envie de participer à cette pollution de l'écosystème. Donc on avait déjà dans l'idée de faire une phytoépuration et pour réduire l'impact ou l'étendue de cette phytoépuration, mais en plus récupérer une matière fécale, mais de qualité excellente puisqu'on mange des bonnes choses ici, on la fait composter avec de la sûre qui vient de la scierie du coin et on stocke ça juste pendant deux ans avant de mettre ça au pied de nos arbres. Ensuite, nos arbres, comme on les taille, c'est des arbres fruitiers qu'on taille, ce broyat, on va le mettre dans notre potager. Et la boucle de la fertilité se fait bien. On a un terrain avec des plantes qui poussent plus vite. Donc on a les toilettes sèches à la maison, un petit toilette sèche à la maison, et on en a trois dehors. Alors on a deux qui se font dans des seaux ou dans des poubelles noires, et on en a un aussi dans les bois pour les campeurs qui, lui, se vide directement dans le sol. On fait un trou, on garde l'argile pour construire, pour faire des enduits, parce que c'est une très très bonne argile qu'il y a dans les bois, et on remplace ça par de la matière organique de très bonne qualité pour la forêt. Donc c'est un deal qu'on a fait avec la forêt et qui se passe très bien puisqu'on a juste à construire des toilettes sèches légers, faciles à déplacer et à creuser des trous à chaque fois qu'ils sont pleins. La maison, elle est bioclimatique pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est très bien isolée. Les bottes de paille font une excellente isolation. À l'intérieur, on a beaucoup de masse thermique, ce qui fait que si la chaleur rentre et qu'elle arrive par le poêle ou le soleil, la masse thermique va agir comme une pile à chaleur. Elle va stocker de la chaleur et la redistribuer dans le temps, soit sur les prochaines 12 heures, soit les prochaines 24 heures, soit d'une saison à l'autre. Elle stocke aussi la fraîcheur de l'hiver pour l'été. Ce qui fait qu'une fois qu'on a chauffé l'espace, comme c'est bien isolé, ça reste et ça reste dans la masse thermique. Et en plus, on a optimisé l'énergie la plus gratuite et la plus abondante qu'on connaisse, c'est-à-dire le soleil avec 60% de surface vitrée au sud, comme on peut faire sous nos latitudes, et une véranda qui fonctionne aussi très très bien comme accumulateur de chaleur. Il nous suffit d'ouvrir la porte qu'il donne sur la maison et on chauffe notre maison dès qu'il y a le moins de rayons de soleil. Un petit détail intéressant, c'est que si votre véranda a une ouverture au nord, vous n'aurez pas le problème de surplus de chaleur en été. C'est-à-dire que vous aurez une circulation d'air qui viendra vous apporter de l'air froid du nord. Et nous, on a mis des petites ouvertures automatiques avec des vérins à huile qu'on achète pour les serres, qui coûtent assez peu cher, et qui s'ouvrent, laissant la chaleur sortir par le haut et l'air froid rentré par le nord. Ce qui fait qu'en été, on n'ombre même pas notre véranda, il ne fait pas plus chaud que dehors. Une maison naturelle devrait respirer suffisamment. Aujourd'hui, la RT 2012 impose à chacun de faire des maisons étanches. Donc dans ce cas-là, il faut trouver un moyen de renouveler l'air. Parce qu'en effet, le dioxyde de carbone qui s'accumule dans la pièce, ça fait qu'on se sent moins bien en milieu de journée. Et puis il y a les machines qui tournent, le poil qui consomme de l'oxygène. Donc une maison étanche, ce n'est pas sain. La VMC devient presque indispensable. Puisque vous allez avoir besoin de renouveler l'air de votre maison. Ce qui se fait dans celle-là de manière tout à fait naturelle. La terre et la paille sont des matériaux perspirants. Donc si on fait une étanchéité à l'air avec des matériaux en terre-paille, on n'aura pas besoin de VMC double flux. Peut-être d'un peu de ventilation quand même, parce qu'il faut quand même une vitesse à laquelle l'air doit se renouveler. Ça dépend du nombre de personnes dans la pièce, etc. Mais simplement, le réflexe qu'avaient nos anciens, c'est-à-dire tous les matins, on se lève, on ouvre un peu les fenêtres, et puis on renouvelle l'air et on referme. Et quand on a une maison avec beaucoup d'inertie, vous pouvez ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de problème. Puisque l'air ambiant va peut-être refroidir, mais comme vous avez la température qui est stockée dans la masse, à peine vous avez refermé les fenêtres, que la chaleur revient. Elle est là dans la masse, elle n'est pas dans l'air. J'ai découvert la construction en terre paille en Thaïlande, donc pas du tout dans les mêmes conditions climatiques. Et là-bas, il n'y a pas besoin de faire des maisons, on fait des cabanes et on ne vit pas dedans. On dort dedans et puis c'est tout, le reste du temps, on est dehors. Mais je savais que je voulais construire avec des matériaux que je maîtrisais, que sensiblement je palpais. C'est des techniques qu'on peut maîtriser très facilement, la terre et la paille. Et en fait, en cherchant, je me suis aperçu qu'on construisait des maisons en paille et en terre par chez nous et que même les premières maisons, en plus de 100 ans, elles sont encore debout, encore efficaces. Il suffit de les visiter, de se rendre dedans pour se rendre compte comment le bien-être est différent dans une maison en terre paille. L'acoustique, l'hygrométrie, la gestion de l'humidité, tout m'a convaincu sur l'utilisation de la terre et de la paille sous nos latitudes. Alors bien sûr, il ne faut pas que tout ça prenne la pluie, ça veut dire une bonne toiture, tout simplement, et puis des bons enduits extérieurs. Mais tout le reste à l'intérieur, ça peut être de la terre et de la paille, ça ne pose aucun problème. La terre, on n'a pas été la chercher ailleurs, on n'a pas été creuser des trous inutilement, on a creusé des mares, et c'est la terre de ces mares qui a servi à construire la maison. Et du coup, on a des mares sur le terrain qui servent aussi à la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, il faut créer des milieux humides, étant donné qu'ils ne se créent plus naturellement. Et donc, on a fait comme ça d'une pierre deux coups, de la mare à la maison. Il y a aussi une technique que beaucoup de gens nous envient quand ils viennent visiter la maison, c'est la technique du béton de terre. C'est ce qui nous a permis de réaliser la dalle de cette maison, donc la dalle primaire, qui est assez grossière et assez maigre. Donc c'est en général, très peu de terre, beaucoup de sable. C'est un volume de terre pour 4 à 5 volumes de sable. Et ça, il faut faire des tests, mais c'est très simple. Et ça se coule comme du béton. Très, très facile à travailler. Et puis, en finition, on a choisi aussi la terre. Il y a certains endroits, les pièces d'eau, où on a mis de la chaux, pour éviter justement le développement de champignons, des choses comme ça, en cas de dégâts des eaux, simplement. Et puis, dans la salle à manger, dans le salon, on a fait des finitions en terre crue, qui sont plus lisses, mieux travaillées. Et alors, dans le salon, on a choisi quelque chose qui est un peu chronophage, mais dont on est très contents, parce qu'on voulait des tomates. Et en fait, les tomates, on s'est aperçu que ce n'était pas dans nos moyens. Et donc, on a réalisé des tomates en terre crue. Alors, on a fait un moule en bois, bien poncé, bien huilé. Et on a coulé de la terre crue au sol. Avec, bien sûr, dans la recette, un peu plus compliqué. On a mis des ferments. On a mis du crotin de cheval pour avoir de la fibre petite qui agrège tout ça et qui solidifie tout ça. Et donc, on a un sol qui est relativement solide, qui est très joli. On est assez contents. Et c'est une petite innovation maison. Si on est pressé par le temps, on n'aura jamais d'idée créative. D'ailleurs, ce qui a fait la plus grosse créativité ici, c'est plutôt la participation des gens de l'extérieur qui disaient, ah ouais, moi j'aimerais bien essayer de faire ça. Puis moi, je disais, ben allez-y, essayez. Si jamais ça ne le fait pas, on tombera, puis on recommencera. Parce que la terre, ça a aussi cet avantage-là, c'est qu'il n'y a pas de prise chimique. C'est une prise au séchage. Ce qui fait que si tu rates, tu casses, tu remets dans un seau, tu remets de l'eau, tu mélanges et c'est reparti. Tu refais ton enduit. On avait cette marge de manœuvre-là et c'est important de la garder. On dit toujours, n'habitez pas dans votre maison avant qu'elle soit finie. C'est vrai. Préparer bien le chantier, en amont, toutes les étapes. Faites-vous un organigramme de gant ou tous les outils qu'on connaît pour bien avoir le chantier préparé et en même temps lâcher prise aussi. Mais de prévoir que pendant le chantier, tous les soirs, vous allez vous poser pendant une demi-heure à réfléchir. C'est ce temps-là, ce temps de déphasage et de recul qui est indispensable tout le temps. Le fait aussi qu'il y ait plein de gens pour échanger, passionnés, convaincus. Tout ça, ce milieu est propice et favorable à la créativité. J'espère que ces petites images et cette histoire-là vous aura touché et que ça vous aura convaincu, en tout cas, sur l'usage des matériaux naturels, de l'intérêt de construire une maison qui respecte nos trois éthiques et que c'est abordable pour tous. Et que vous pouvez, vous aussi, aujourd'hui, choisir de passer aux matériaux naturels, de « bioclimatiser » votre maison et de choisir des stratégies qui sont adaptées à un respect de l'environnement et au respect de l'humain.